Monsieur Rubio, en cette période si mouvementée que traverse le monde méditerranéen, quelle vous semble être la leçon humaine de Georges Cheadé, ce poète que l'on nomme aussi l'homme des deux rives ? Oui, le poète des deux rives, celui qui va sans cesse entre le Liban et la France, qui semble perpétuellement osciller entre une terre natale qui ne quitte pas et une culture française qui est la sienne et qu'il finira d'ailleurs par illustrer avec brio. Et peut-être même était-il prédestiné à ce dialogue culturel, lui qui était né dans l'Alexandrie polyglotte de Cavafis ou Laurence Durel. De fait, dans la poésie de Cheadé, il y a quelque chose de ce va-et-vient, et peut-être même d'un désancrage, comme une poésie de l'exil, avec une terre qui s'illumine jusqu'à être cristalline mais qui parfois aussi est regagnée par l'ombre. Et pourtant, dans cet exil même, réside comme une promesse, la promesse du dialogue entre deux rives, finalement. « Il y a des jardins qui n'ont plus de pays », écrit Cheadé. Sont-ce les jardins de l'exil, ou est-ce plutôt les jardins à conquérir, au-delà de toute culture, de toute nation et des frontières, ces jardins que la poésie promet sans jamais s'y arrêter. On a beaucoup glosé sur la manière dont Cheadé s'inspirait des proverbes qu'il recomposait dans ses vers. D'une certaine manière, la poésie de Cheadé puise à la parole commune, mais sans jamais la figer. Et en étant de grands espoirs pour le Moyen-Orient, mais aussi de terribles souffrances dans certains endroits, il est certain que la poésie de Cheadé est ce qui refuse tout enfermement, ce qui associe l'exigence du rêve au sens le plus prononcé de la mesure, de la légèreté même. Et cette légèreté, celle de l'oiseau qui hante tous ses poèmes, et cette mesure sont peut-être des valeurs essentielles aujourd'hui pour une région aussi chargée, aussi lourde d'histoire. Et quelle est la situation de la poésie de Cheadé, si mince en quantité, aujourd'hui, à vos yeux, dans l'espace poétique francophone ? Eh bien, Cheadé, au Moyen-Orient, ouvre la grande saison francophone. Il est le premier, assurément, ou un des premiers, à s'inspirer de la modernité poétique française, héritée de Marc Jacob, du surréalisme. Et après lui, viendront Salas Tétié, Nadia Tueni. Plus généralement, d'ailleurs, il fait partie de cette génération extra-européenne qui s'empare du surréalisme pour le faire sien. Pensez à Octavio Paz au Mexique, ou pour le roman à l'écho carpentier, ou pour la poésie francophone, à Aimé Césaire et à l'admirable cahier d'un retour au pays natal. Mais chez Cheadé, ce retour au pays natal est toujours à venir. Il n'y a pas chez lui d'ancrage dans une terre figée, fut-elle une terre en révolte ? Et c'est peut-être, pour y revenir, ce désancrage qui caractérise au mieux la position de Cheadé dans la poésie francophone. Celle qui fait de la francophonie non pas le lieu d'une terre, mais le lieu d'un espoir, d'une promesse. Et de ce point de vue, la minceur que vous évoquez, puisque le livre des poésies est particulièrement mince, est le signe même de cette légèreté de Cheadé qui remue ciel et terre pour nous composer les villages espérés d'un monde à venir.